L'étape majeure après cette standardisation de l'album dans les années 30, c'est la loi de 49 sur les publications des signes à la jeunesse, la loi du 16 juillet 1949, qui est toujours en vigueur, même si elle est très largement tombée en désuétude, et qui prévoit, je vous ai mis quelques éléments, parce que là c'est un petit peu technique, qui est une loi adoptée dans un contexte de guerre froide, dans un contexte de très grande inquiétude pour la jeunesse, après qu'elle ait été laissée pour compte pendant la guerre, et qui est le fruit aussi du militantisme de ces censeurs, notamment catholiques, mais aussi laïcs pour certains, censeurs et militants de la lecture jeunesse, qui s'inquiètent des effets de la lecture de la bande dessinée sur les enfants, et le fruit de tout ça, c'est la création d'un délit nouveau, la démoralisation de la jeunesse, qui est prévue par l'article 2 de la loi, l'article 1 définit ce que c'est qu'un illustré, et donc définit le périmètre d'application de la loi, et l'article 2 nous dit ceci, les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion, présentant sous un jour favorable le banditisme, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crimes ou délits, ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Alors, ce qui est intéressant ici, puisque la liste précise de ces termes, c'est le flou qui entoure tout ça. Tout ce qui est de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ce qui est très pratique dans cette loi, c'est que démoraliser l'enfance ou la jeunesse, personne ne précise ce qu'on entend par là, et donc on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Et donc, au fil des périodes, on a pu y mettre toute une série de dispositions et d'éléments, d'autant que cet article 2 se double d'un article, alors toute une série d'autres articles qui sont intéressants, mais surtout d'un article 14, qui interdit de proposer de donner ou de vendre à des mineurs âgés de moins de 18 ans, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique de la place faite au crime. Alors, pourquoi j'ai surligné, mis en italique les publications de toute nature ? Parce que là, il ne s'agit plus des publications pour la jeunesse. C'est-à-dire que la loi de 49 permet aussi de censurer des publications qui sont explicitement destinées à un lectorat adulte, mais qui pourraient troubler les jeunes âmes. Évidemment, à ce compte-là, toutes les publications pour adultes sont susceptibles de troubler les jeunes âmes, et donc, cette loi de 49 a été un véhicule bien commode pour censurer toute une partie de la presse pour adultes. On en a beaucoup parlé au moment des attentats à Charlie Hebdo, parce que l'histoire de Charlie Hebdo s'inscrit dans le combat contre cette loi de 49, puisque Charlie Hebdo est lui-même l'émanation de Harakiri, qui a été interdit, l'histoire est connue, après la une se moquant de la mort du général de Gaulle. Et Harakiri a été interdit au nom de la loi du 16 juillet 49 sur les publications des signes à la jeunesse. Alors, cette loi du 16 juillet 49 sur les publications des signes à la jeunesse, elle se traduit pendant au moins deux décennies par un coup d'été noir très marqué sur la bande dessinée, dont est proscrite toute forme de violence, toute forme de représentation trop sexualisée. Et donc, on a comme ça toute une série d'épisodes et de heurts entre la commission, les auteurs, les éditeurs, sachant qu'en fait, l'essentiel, quand on va dans les archives, c'est assez frappant. Il n'y a pas grand-chose dans les affrontements entre la commission chargée d'appliquer la loi de 49 et les éditeurs. Il n'y a pas grand-chose, tout simplement, pour une raison assez facile à expliquer, c'est que ce sont les éditeurs qui font le sale boulot. C'est une loi qui repose beaucoup plus sur l'intimidation et sur l'autocensure que sur une censure et un contrôle strict, tout simplement parce que la loi propose un parcours assez encadré malgré tout et laisse la décision entre les mains des tribunaux et les tribunaux, la commission a essayé à un moment de condamner un éditeur et ça a été extraordinairement compliqué. Les tribunaux sont beaucoup plus réticents que ceux-là, empiétés malgré tout sur les libertés publiques. Et donc, la commission va juste sortir de ses prérogatives et entreprendre de faire les gros yeux aux éditeurs qui, pour la plupart, vont se plier à ses prérogatives et donc éliminer, alors non pas éliminer la violence, mais essayer de l'euphémiser, de systématiquement l'accompagner d'un discours, d'un encadrement moral et puis d'éliminer la présence des femmes dans les pages de la bande dessinée. La présence des femmes était vraiment quelque chose qui obsédait les commissaires et donc les rares femmes qui survivent, qui réussissent à passer à travers les mailles du filet sont aussi débarrassées de tout caractère sexuel pour éviter toute ambiguïté. et donc... ... ... ...